La Banque de France est un partenaire fidèle des journées de l'économie qu'elle soutient depuis leur création et qui sont devenus un rendez-vous incontournable. Elle participe chaque année au GECO pour au moins trois raisons. Premièrement, pour expliquer. Nous avons à la Banque de France une mission d'éducation économique et financière. Nous accueillons chaque jour des chefs d'entreprise qui font appel à nous, des familles ou des personnes seules qui connaissent les difficultés financières et nous participons à la prévention de ces difficultés. Dans l'enceinte des GECO, nous prolongeons cette action en allant au-devant de nos concitoyens de tous âges et de toutes cultures pour leur permettre de décrypter comment marche l'économie. Deuxième raison pour débattre. Les GECO sont une formidable occasion pour s'emparer des grands sujets d'aujourd'hui comme de demain. Le gouverneur François Villeroy de Gallo, la sous-gouverneure Sylvie Goulard, les experts et les économistes de la Banque de France viennent participer à des tables rondes et échanger avec le public de ces journées pour tenter de répondre aux questions que tout le monde se pose. Enfin, nous venons aussi au GECO pour écouter, pour tirer profit d'interventions de grande qualité, mais aussi des questions que nous pose le public. Mais une quatrième raison nous motive encore plus cette année. Les efforts consentis par les organisateurs pour permettre que, quoi qu'il arrive, cet événement se tienne, malgré le contexte difficile que nous connaissons. Ces efforts nous font obligation d'être plus que jamais à leur côté. Je souhaite donc au GECO 2020 un grand succès comme les années précédentes. Plus que jamais, nous avons besoin de dialoguer ensemble sur les questions économiques.